Bonjour et bienvenue, nous allons reparler d'un jeu que beaucoup ont mis de côté et pour de bonnes raisons, et c'est bien sûr Anthem. Donc il y a quelques mois de ça, nous avions eu des nouvelles intéressantes de la part du site Kotaku. J'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir si vous êtes intéressé, mais certains étaient un peu confus sur les faits. Donc la rumeur et les sources de Kotaku disaient que Anthem allait être retravaillée, en gros une refonte du jeu. Je ne vais pas reparler des détails car nous en avons beaucoup parlé dans la première vidéo, donc passons maintenant aux faits. Cela vient d'être confirmé par Bioware et plus précisément par Kazé Hudson, qui nous a posté un résumé sur ce qui va se passer dans le futur de Anthem. Bien entendu, le lien sera dans la description, donc je vais noter et traduire les points les plus intéressants de cette news. Mais aussi faire une chose que beaucoup de gens devraient faire de nos jours, et de plus c'est un peu ce que nous pouvons faire ensemble dans les commentaires, c'est d'interpréter ce que les développeurs nous disent. Beaucoup nous offrent de jolies paroles, mais au final rien ne change, et les jeux ne sortent pas comme promis, et Anthem n'est vraiment pas le pire de l'année 2019. Dans tous les cas, passons au paragraphe. Donc pour les points intéressants, au cours des prochains mois, nous nous concentrerons sur une refonte de l'expérience à long terme, en travaillant spécifiquement à réinventer la boucle de gameplay avec des objectifs clairs, des défis motivants, et une progression avec des récompenses significatives, tout en préservant le plaisir de voler et de combattre dans un cadre science-fantaisy. Maintenant, essayons de décrypter ce que ce passage nous explique en terme de jeu et de pratique. Donc Hudson nous explique que tout le côté farm, quand il parle de boucle, c'est donc la farm, donc le endgame au final, va être changé et amélioré. Il parle aussi des récompenses qui vont être significatives, car oui, les récompenses des missions quotidiennes, défis, objectifs, etc. D'Anthème ne sont vraiment pas intéressantes. Nous gagnons des vinyles qui sont la plupart du temps moches. Bref, ce sont seulement des cosmétiques qui apportent pas vraiment grand chose au jeu. Ils rajoutent aussi qu'ils vont garder donc le plus important à mes yeux, et c'est le gameplay qui est encore une fois assez unique vu la liberté des mouvements et la rapidité des combats. Le seul gros point positif de Anthème, et qui garde encore à ce jour. Maintenant, passons au deuxième morceau intéressant. En attendant, nous continuerons à exécuter la version actuelle de Anthème, mais nous nous éloignerons des saisons complètes alors que la team travaille sur l'avenir de Anthème. Nous continuerons le jeu avec des événements, des actualisations de magasins, et revisiterons le contenu saisonnier et le cataclysme passé, en commençant par notre anniversaire vers la fin du mois. Cette partie est intéressante car elle nous explique ce qui va se passer en ce moment pour Anthème. Donc le plus gros rajoutant Anthème en termes de contenu, c'est le cataclysme, qui a rajouté de l'histoire, des armes, du gameplay, et des nouvelles zones, etc. Et il est dit que le jeu ne va plus recevoir du contenu saisonnier aussi gros que le cataclysme, car l'équipe se concentre sur la refonte du jeu. Par contre, le contenu déjà sorti va être retravaillé, comme le cataclysme qui est déjà ressorti plusieurs fois, par exemple comme pour l'événement de Halloween. Et apparemment, il va aussi faire un événement pour les 1 an du jeu, mais ça, ce sera plus tard dans le mois. Donc au final, que penser de tout ça ? Je sais que beaucoup vont encore dire la même chose en disant que nous n'avons pas la version finie, ils devraient nous rembourser, etc. Mais il faut voir le bon côté des choses, c'est que Anthème ne va pas simplement essayer de corriger les fautes du passé, comme beaucoup de jeux ces dernières années, mais va essayer de complètement changer, ce qui est assez rare et une très bonne chose, et qui peut donner une seconde vie au jeu, et surtout un nouveau départ. Après, pour ce qui est de comment cette fameuse refonte arrivera, on ne sait rien pour le moment. Je doute fortement que ce sera payant, vu la façon dont Hudson nous en parle, qui, au passage, a été un peu une surprise pour moi, car une bonne dose de personnes s'est arrêtée sur ça, quand les rumeurs sont sorties, énormément de gens étaient déjà en train de se plaindre, que ce sera sûrement payant, sans avoir aucune preuve de rien. Je dois avouer que je suis assez pessimiste dans la vie de tous les jours, mais de là à raconter des choses négatives sur des rumeurs, euh, non. Donc essayez de prendre les bonnes nouvelles comme des bonnes nouvelles. Ce sera la fin sur cette new, je reparlerai sûrement de Anthème pour son anniversaire, si les événements sont intéressants. Si vous êtes intéressé pour en voir plus, tous les liens sont dans la description, les playlists, Twitch et même de la marchandise. Passez tous une très bonne semaine et merci infiniment d'avoir regardé.